Bonjour, chers auditeurs de RMFM, ravis de vous retrouver dans l'Ancré-la-Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Nyassé Diop. Il est médiateur de l'UQAD. Bonjour, M. Diop. Bonjour, madame. Et merci d'être là ce matin dans l'Ancré-la-Plume. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette émission. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie pour être venu prendre des informations à caractère officiel, puisque je représente le cabinet du rectorat. Et tout ce que je pourrais donner comme élément ou chiffre, c'est en fait l'émanation de l'institution universelle à travers le cabinet du monsieur le directeur. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'être dans l'Ancré-la-Plume ce matin. L'actualité oblige. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité, qui est Nyassé Diop. Nyassé Diop est un étudiant qui a fait ses humanités ici jusqu'à la maîtrise. J'ai commencé en 1974. J'étais en première année 74-75. Ensuite, après la maîtrise, je suis allé terminer mes études à Strasbourg. J'ai fait une thèse et après je suis revenu convaincu que j'avais le devoir de venir partager avec les plus jeunes ce que j'ai acquis comme connaissance nouvelle. Et pour être passé au département en tant qu'étudiant de première année, j'ai tiré un bon nombre de leçons. Parce que moi-même, j'étais là et ça m'a permis d'améliorer un peu la méthode d'enseignement. Parce que ce que j'ai trouvé à l'époque comme n'étant pas suffisant dans l'encadrement des étudiants, j'ai travaillé à changer cela un peu pour que les étudiants comprennent et tirent davantage profit de ce que nous avons envie de partager avec eux. Et médiateur depuis quand ? Alors, médiateur depuis 4 ans. J'ai été nommé médiateur par le directeur sortant, Ibrahim Etchoub, puis aussi celui qui est arrivé, Amoudou Alimbaï, m'a confirmé dans le poste, même si aujourd'hui je suis admis à faire valoir mes droits à une pension de retraite, j'ai bénéficié d'un contrat à la fois pédagogique et aussi la partie liée à la médiature qui fait que je suis encore là. Vous êtes professeur ? Je suis maître de conférence tutulaire. Voilà en somme l'économie du portrait de M. Ndiassi Diop, médiateur de l'UQAD. D'abord l'actualité, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, il y a quelques jours une sanction est tombée et des étudiants ont été sanctionnés, une sanction diversement appréciée par les Sénégalais. Aujourd'hui, pour reparler justement de cette sanction, professeur, parlez-nous-en. Cette sanction a fait l'objet de beaucoup de commentaires de la part de l'opinion, de la presse. D'abord, nous tenons à rectifier, puisque lorsque les étudiants ont fait un point de presse en prélude aux sanctions qu'ils ne connaissaient pas encore, ils ont dit que 250 étudiants étaient d'emblée convoqués, alors que le chiffre exact, c'est 93. Donc, ce n'est pas conforme à la réalité et ce n'est pas les statistiques justes. Nous tenons juste à rappeler que c'est 93 au lieu de 250. Alors, ces étudiants-là ont été convoqués parce qu'ils sont présumés faire partie des violences que nous avons observées, que nous tous nous regrettons. Alors, ces étudiants ont été convoqués et appelés à répondre à une invitation à des fins d'audition de la part du Conseil des disciplines du rectorat. Je rappelle que lorsque ces étudiants ont participé à ces violences, il y a, sur le plan de la procédure, une enquête menée par les établissements d'où sont inscrits les étudiants considérés comme fautifs, les présumés, les présumés coupables de violences. On fait l'objet d'une enquête approfondie et le rapport a été, pour ce qui concerne la Faculté de l'Aide et de la Sciences Humaines et la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, parce que c'est les deux établissements qui étaient concernés en tout cas, alors les rapports ont été convoyés, ont été amenés au rectorat et le Conseil des disciplines s'est réuni et a pris connaissance des rapports et a examiné les situations en faisant passer un an à un ce qui était convoqué pour être entendu. Et à l'issue du deuxième jour d'audience, précisément le 2 juillet, c'est ce qui était venu, d'abord le vendredi précédent, enfin le premier, mettons, alors on leur a notifié la sanction aussitôt l'audition terminée. Et ils savaient ce qui les entendait. Et alors, les sanctions, vous les connaissez comme nous, beaucoup les ont trouvées lourdes. Ça, c'est l'opinion. Moi, j'ai été interpellé il y a quelque temps sur une autre antenne. Ils m'ont dit qu'ils ont commenté l'actualité pour dire que les sanctions, semble-t-il, sont lourdes. Est-ce que vous partagez le point de vue du Conseil des disciplines ou non ? Moi, j'ai dit que peut-être, moi, je ne suis pas au Conseil des disciplines parce que je risquerais d'être partie prenante dans une affaire, disons, d'ordre pédagogique et que moi, je suis l'interface entre les étudiants et les autorités académiques. Donc, moi, je ne suis pas au Conseil des disciplines. D'accord. Les membres du Conseil des disciplines qui sont les doyens et les assesseurs ont pris ces décisions-là en toute connaissance de cause. Alors, les sanctions sont lourdes aussi aux yeux de certains. Quand j'ai été interpellé, j'ai dit que c'est vrai, moi, je ne veux pas prendre position. Ce que je sais, c'est que ceux qui ont préconisé ces sanctions ont agi en toute connaissance de cause et en leur intime conviction. Alors, j'ai dit que si l'opinion avait un peu revisité ce qu'avait été sa position lorsque les étudiants ont saccagé les restos universitaires et ont arraché le micro d'un professeur, le film est là, presque tout le monde l'a vu, beaucoup se sont émus et ont dit que si c'est comme ça, il faut supprimer les amicales. Donc, mettre fin aux amicales montraient que l'opinion était contre les agissements de ces présumés coupables. Quand on a pris les sanctions, ils ont dit que les sanctions sont lourdes. Évidemment, celui qui n'est pas expert en matière de pédagogie, celui qui ne prend pas la mesure de ce qu'est la pédagogie à l'université, et même ailleurs, celui-là peut s'émouvoir. Mais lorsque un étudiant empêche ses camarades de travailler, il viole les libertés académiques. Lorsqu'un étudiant fait de la violence sur ses camarades ou sur un membre de l'institution universitaire, il est condamnable. Donc, il y a des textes pour ça. Il y a des textes pour ça. Et les sanctions, si on les revisite, il y a un parmi les étudiants reconnu coupable, quelqu'un qui a été donc exclu de façon perpétuelle, définitivement exclui. Et si j'ai encore un terme... Mais l'institution, c'est qui parmi eux ? Celui qui a arraché le micro ? Non, ce n'est pas celui qui a arraché le micro. C'est-à-dire que celui-là, il relève de la faculté des sciences juridiques et politiques. C'est l'auteur du message ? Non, 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 ce n'est pas l'auteur du message. Mais il fait partie des responsables. Je pense que son nom a circulé un peu partout. Il fait partie de la faculté des sciences juridiques et politiques. Et il était en deuxième année de licence. Bon, lui, on l'a exclu de façon définitive parce qu'on estime que sa faute a été grave. Mais celui qui a arraché le micro, lui, il est de la faculté de l'aide et sciences humaines. C'est quelqu'un qui n'était plus inscrit depuis 2019. Donc, il était hors du système. Mais il a participé à l'organisation des campagnes en vue du renouvellement des amicales. Il a fonctionné ainsi. Et donc, on pense que c'est peut-être parce qu'il savait qu'il n'était plus étudiant qu'il s'est permis d'aller vraiment... Donc, lui, il n'est pas concerné par ses sanctions ? Si il fait l'objet de poursuites, il y a deux plaintes contre lui. Deux plaintes. L'une déposée par sa faculté d'appartenance quand il était encore étudiant. Et l'autre par le rectorat. Donc, celui-là, à la limite, moi, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve, mais beaucoup se posent la question de savoir où est-ce qu'il se trouve. D'accord. En fait, quelque chose m'a intriguée dans vos propos. 93, le nombre exact d'élèves ou d'étudiants auditionnés. Il y a eu deux jours d'audition. Deux jours d'étudiants. Combien de jours ? Convoqués. Convoqués. Mais tout le monde n'est pas entendu. Il y a dix qui ne sont pas encore entendus. D'accord. Il y a dix parmi les convoqués qui ne sont pas encore entendus. C'est pourquoi, pour eux, la sanction, pour l'instant, se limite à l'interdiction d'inscription. Ils sont interdits. Pour ces étudiants, qu'ils ne se sont pas encore inscrits, ou bien ils étaient déjà dans le système ? Oui, ils étaient déjà dans le système et ils ne sont pas encore sortis du système. Ils ont encore le droit de s'inscrire. Mais à part du moment où ils ont été présumés coupables, ils font l'objet d'une convocation et ils doivent être entendus. Dix, ils sont ? Ils sont dix. D'accord. On sort ces dix de ce lot de 93. Donc ça nous donne un chiffre de ? 83. 83. La dix qui sont exprits sur 83. Auditionnés en deux jours. Est-ce que le délai, selon vous, en tant que médiateur, le délai suffisait pour avoir et réunir toutes ces preuves, mais également écouter et faire la part des choses ? Oui, ce que peut-être nous, nous ne pouvons pas dire, même si je suis médiateur, vous savez, nous avons souvent l'habitude d'auditionner des candidats en poste d'enseignant ou bien tout simplement des étudiants qui viennent passer en dehors. Donc l'enseignant, il a cette capacité de déceler chez celui qui fait l'objet de l'audition un certain nombre d'éléments qui lui permettent d'asseoir ou en tout cas de prévoir une note. Alors, les 200, ça ne me paraît pas, pardon, les 82, 83 au total, traités en deux jours, ça ne me paraît pas relever, disons, des travaux d'Hercule, puisque l'enseignant, il est outillé. Et aussi, ça dépend des questions qui ont été posées à l'étudiant. Si on demande à l'étudiant, est-ce qu'il a effectivement participé au saccage du restaurant ? S'il dit oui, il établit sa culpabilité. On ne peut pas mettre trop de temps avec cet étudiant-là. Donc c'est certainement ça qui explique que, même si ces deux jours, les collègues qui sont des effets, je vous ai dit que ce sont les doyens de faculté et leurs assesseurs. Donc pratiquement tous des enseignants rompus à la tâche, rompus à l'exercice. Donc pour moi, les deux jours, à mon avis, suffisaient largement pour traiter les dossiers de ceux qui ont été convoqués et qui ont effectivement répondu présents. Et comment expliquer justement cette disparité des peines ? Cinq ans, deux ans, voire même exclusion totale ? Oui, exclusion totale, cinq ans, deux ans, mais relax. Les gens ne parlent pas de ceux qui sont relaxés. Est-ce qu'il y a eu des gens relaxés ? Ah oui, vingt-deux. Si vous ne nous dites pas, on ne le saura jamais. Oui, oui, bon, les gens ont peut-être l'habitude de ne sortir que le côté négatif. Mais il y a vingt-deux qui ont été relaxés. Relaxés, pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas... Il n'y a pas suffisamment de preuves. Ah, parce qu'il y avait des preuves. Il y avait des preuves, voilà, qui incriminaient les autres. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un à travers une image saccager un restaurant et qu'on ait la possibilité de l'identifier formellement, il n'y a plus de doute à avoir sur ce registre-là. Mais on peut aussi voir dans le film des étudiants qui, à la lumière de ce qu'on voit, n'ont pas cassé des chaises, ou n'ont pas cassé de vide, ou n'ont pas cassé de la vaisselle. Ils étaient juste là parce qu'ils étaient... Ils pouvaient même être des gens présents au restaurant sans se rendre compte qu'ils pouvaient être visités par, en tout cas, des étudiants qui avaient d'autres intentions que venaient improviser. Donc, il y a eu vingt-deux relaxés sur le total. Alors, je veux dire, les peines déterminent chacun son... La gravité de l'acte commis. Ah, ok. C'était en fonction de la gravité de l'acte commis, en termes de violence, mais c'est de la violence, et le conseil de discipline a un barème. Le conseil de discipline a un barème, ça peut commencer par un blâme, et à partir du moment où on a reconnu certains non coupables, ils ont été relaxés, on a prononcé la relax, mais il y a ensuite onze, parmi ce nombre-là, il y a onze qui ont fait l'objet de réprimandes. Et ça veut dire ? Ça veut dire que... Ils ont été sermonnés. Très bien. Ils ont été sermonnés, ils ont... Enfin, on leur a même conseillé de ne plus participer à des mouvements qu'ils font dans la violence, et on leur a aussi dit que ce n'était pas l'attitude attendue d'un étudiant, dont la principale raison d'être à l'université, c'est d'étudier et non de participer à des mouvements pouvant être assimilés à de la violence. En fait, la plupart, je ne connais pas tous les noms, je veux dire, mais la plupart des exclus, des étudiants suspendus que je connais font partie des amicales. Est-ce que cela a un sens ? Bon, dire que tous font partie... Comment vous criptez justement ce message ? Alors, le message, en fait, le point de départ, c'est la contestation des résultats électoraux. Et vous savez comment ça fonctionne à l'université, lorsque un groupe d'étudiants veut avoir le privilège de diriger une amicale, il dresse une liste de ses camarades qu'il prétend pouvoir convaincre de voter pour lui à l'occasion des élections. Alors, parmi eux, il peut y avoir des gens qui voudront bien voter pour eux, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas sur les listes qui sont de simples étudiants, mais qui sont peut-être convaincus que telle ou telle liste présente un programme et propose aux étudiants, en cas de victoire, de prendre en charge leurs intérêts matériels et moraux. Alors, c'est parmi ces étudiants-là, même, de L1, L2, tous ceux qui sont condamnés, ils sont pour la plupart entre la L1 et la L3. Maintenant, ça arrive jusqu'au master. Mais alors, ces étudiants-là, qui sont de simples figurants dans les actes de violence, beaucoup se disent, nous, on ne savait pas, on nous a dit de venir, etc., parce qu'on a volé les élections. Et évidemment, il y a des étudiants, je ne dis pas, qui suivent comme ce que je ne voulais pas dire, des moutons, etc., etc. Mais il y en a un plein qui ne savent pas comment fonctionne l'université, qui sont des primo-entrants à l'université, qui suivent sans discernement les moutons. Lorsqu'on est en L1, on n'est plus un nouveau venu. On est un nouveau venu. Pourquoi ? Lorsqu'on est en L1, ça, c'est les primo-entrants. D'accord. C'est ceux qui viennent de s'inscrire pour la première fois à l'université, les primo-entrants. D'accord. En fait, il y a également, vous l'avez dit, donc, le déclic, c'était les résultats. Et des étudiants ont voulu contester ces résultats. Mais il y a, je me dis, un paradoxe. Parce que parmi ces étudiants suspendus, d'autres s'autoproclamaient déjà vainqueurs de ces élections. Alors, l'association où le président sortant était, avait décelé, avant l'heure des élections, des anomalies. Et avait fait recours pour... Faire arrêter le projet. Voilà. Donc, je me dis que les gagnants n'avaient pas intérêt de manifester, ou bien ? Oui, vous avez parfaitement raison. Vous avez fait une bonne analyse de la situation. Ça, vous parlez du cas de droit. Alors, à la facture du droit, il y avait deux principalistes. Et l'une, qu'ils appelaient coalition, pardon, COCC, a rassemblée sur son nom, sa dénomination, un nombre de suffrages dépassant 90%. Donc, on me dit 98%, alors que l'autre coalition, qui était donnée gagnante, qui était donc la coalition de celui qui était précédemment président d'Amical, sortant, a arrêté zéro voix. Ce qui paraît impensable. Oui. Et c'est d'ailleurs ça qui a fondé les autorités, à dire qu'il faut voir ces résultats-là, est-ce qu'on peut les enterrer ? Certainement pas. Parce qu'il y a quelque part où le bas blesse. Alors, quand cela est arrivé, ceux qui ont été déclarés gagnants ont clamé victoire. Ceux qui ont perdu et que tous les sondages donnaient gagnants, ont dit que non, eux, ils n'acceptent pas ces résultats-là. Alors, à part de ce moment-là, la balle était rentrée dans le camp de la commission électorale. La commission électorale de la Faculté des droits et sciences juridiques a estimé que ces résultats n'étaient pas publiables en l'état, ou en tout cas n'étaient pas intérinables. D'accord. Et à part de ce moment-là, on a convoqué tout ce qui était partie prenante dans les élections. Y compris la coalition déclarée gagnante, même si les résultats sont apparus paradoxaux. Alors, quand on les a convaincés, moi j'étais à cette réunion-là, la coalition sur qui on avait porté, ou en tout cas était porté... Les favoris. Enfin, était porté les résultats qui pouvaient les proclamer gagnants, ils ont refusé de participer à la réunion présidée par le recteur. Évidemment, la coalition perdante, qui était donnée gagnante pendant les sondages, est venue et a dit qu'elle est d'accord pour qu'on reprenne les élections parce que ce ne sont pas des résultats justifiés. Alors, maintenant, ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'instance qui gère les élections, c'est-à-dire la commission électorale, a déclaré ses résultats invalides parce que cette commission est forte du rapport produit par le bras technique qui a géré les élections et qui a dit que ses résultats sont invalides. Alors, on a demandé, c'est Campucène qui oriente les étudiants. Campucène a fait... C'est le ministère. Oui, c'est le ministère. Le ministère a fait, via Campucène, un rapport pour dire que les résultats ne sont pas valides. Quand Campucène, qui a organisé les élections, dit que les résultats ne sont pas valides, la commission électorale ne peut pas dire que les élections sont valides parce que la commission électorale n'est pas un bras technique. Alors, à part de ce moment, les rectorats, avec les doyens et plus la commission électorale, ont demandé à tout le monde de reprendre les élections. La coalition a déclaré incidemment gagnante, n'a pas voulu qu'il y ait d'autres élections. Alors, en ce moment-là, à part de ce moment, est entrée en jeu l'instance suprême de la faculté des droits qui est l'Assemblée de facultés. Et a dit que, compte tenu de tout ce flou artistique, l'Assemblée prend la décision de suspendre le processus électoral jusqu'à un nouvel ordre. D'accord. Donc, c'est ça le déclic ? C'est ça le déclic. Parce qu'en recoupant les informations avec le message... Tout à l'heure, j'ai insisté pour demander si c'était l'étudiant qui avait envoyé le message au recteur qui a été exclu définitivement. En recoupant les informations, on voit dans ses écrits, disant que pourquoi l'année dernière, vous nous avez dit que vous étiez incompétent d'intervenir dans ces élections. Et cette année, vous êtes compétent à interférer dans ces élections. Alors, on veut comprendre, est-ce que cette dernière décision revient à l'Assemblée, donc de prendre une décision lorsqu'il y a ce cas d'espèce ? L'année dernière, le doyen ne faisait pas partie de la commission électorale. Ah, c'est le CSA. Ah oui, c'est le CSA et l'assesseur qui étaient plus d'autres membres que cooptaient à travers les PATS et moi, médiateur, parce que là, je pouvais participer puisqu'il s'agissait de gérer la transparence. Alors, donc c'est ça qui a fait que, du coup, pour cette année, le doyen faisait partie de la commission. Certainement, c'était pour donner une caution ou une garantie supplémentaire de transparence et de démocratie. Mais bon, peut-être que mal lui en a pris, mais il a joué son rôle. Et celui qui a envoyé le message, effectivement, c'est un étudiant de droit, ce n'est pas un étudiant de lettre. C'est un étudiant de droit qui a envoyé ce message-là que le doyen a considéré comme des menaces de mort. Et donc, c'est le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques qui a reçu le message et non le recteur. Ce n'est pas le recteur, c'est le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques. Et alors, cet étudiant-là, quand il a été interpellé, d'aucuns ont semblé dire que oui, lui, c'est un étudiant de première année, qu'il ne savait pas, et d'autres ont dit, oui, on leur a envoyé le numéro du doyen, on leur a demandé d'envoyer un message. Et donc, ils ont envoyé ce message, mais bon, beaucoup doutent fort de la sincérité de cet étudiant-là, parce que si on préfère des menaces qui ressemblent à des injures, les gens se posent la question de savoir, est-ce que si à cet étudiant-là, on avait passé un portable plus le numéro de téléphone de ses amis ou de ses parents, est-ce qu'il aurait insulté ? Bon, donc, tout ceci pour essayer de faire des recouements, parce que... Et sa casquette d'activiste n'a pas un peu joué sur la sanction ? Non, ils ne l'ont pas certainement sanctionné à cause de sa posture d'activiste. Ils l'ont sanctionné en fonction de la faute commise, parce que des menaces de mort, c'est du sérieux. Je ne sais pas si on peut assimiler ça à des menaces de mort, mais quand on interpelle l'autorité centrale d'une institution comme la faculté, surtout la faculté des droits et sciences juridiques, je pense qu'on ne peut pas ignorer ce qu'on faisait. Et c'est ça qui a fait que cet étudiant-là, en tout cas, a fait l'objet d'une sanction que les gens peuvent interpréter comme ils veulent. Mais je pense que la commission, le conseil des disciplines a agi en ennemi conscience et fort des résultats des enquêtes qui lui ont été soumises. Je rappelle, chers éditeurs, que nous recevons le professeur Ndiassé Diop. Il est médiateur de l'UQAD. Professeur, aujourd'hui, ces étudiants ont annoncé un recours à la Cour suprême. La sanction est déjà tombée et actée. Là, on peut dire que ces étudiants ne font plus partie de l'UQAD. Et ils n'ont plus cette possibilité également d'étudier ailleurs ou ils peuvent aller dans le privé ? Oui, certainement, ils ont le droit d'aller dans le privé. Si aussi, ils introduisent un recours au niveau juridictionnel le plus élevé, c'est peut-être aussi leur droit. Mais il ne faudrait pas que les gens oublient que, bon, peut-être, rien des législateurs juristes peut, disons, légiférer sur les questions de droit. Mais il ne faut pas que l'opinion oublie que l'institution universelle, c'est un établissement, certes, public, mais qui a une autonomie. Et qui légifère sur des questions qui ne sont pas maîtrisées par ceux qui sont en dehors de l'institution universelle. C'est des questions pédagogiques. Ce ne sont pas des questions, à notre avis, qui relèvent d'un droit ordinaire ou d'une plainte qui pourrait être déposée à la police un peu partout. Peut-être que les étudiants ont visé, disons, le sommet, le niveau le plus élevé. Mais lorsque un étudiant rentre à l'université, il doit prendre connaissance des textes qui régissent l'université. Et savoir que si d'aventure il était reconnu coupable d'une faute, voilà les sanctions qu'il attendent. C'est comme dans beaucoup d'autres secteurs. On y entre, on a des droits, mais on a des obligations. Ici, ils ont intenté un recours. On va attendre et savoir ce que cela va donner. Comme vous venez de le dire, certes, ils peuvent avoir cette chance, mais la justice ne peut pas interférer dans les affaires internes de l'UQAL. Non, je ne dis pas que la justice peut être saisie ou s'autosaisie par rapport à des situations qu'elle juge devant faire. L'objet, en tout cas, d'une enquête et probablement ou éventuellement d'une sanction. Et sur ce cas précis ? Alors, sur ce cas précis, ce que nous savons, nous, c'est que le conseil des disciplines, dans les textes qu'il régisse, ne prévoit pas de recours. Alors, un juriste, moi je ne suis pas un juriste, je suis un géographe, un juriste pourrait dire que voilà une sanction sans appel. C'est comme à la crise. Donc, une sanction sans appel. Peut-être que moi je ne maîtrise pas la signification réelle de ce terme, mais un recours qui ne saurait donner un résultat, en tout cas positif, en faveur du plaignant, à notre avis, si la décision prise par quelque institution que ce soit tient compte de la spécificité de la question posée et ensuite des ajustements de ceux qui ont été reconnus, coupables et condamnés. Parce que, je ne peux pas parler de jurisprudence, mais ce qu'on sait, c'est que des décisions prises à l'échelle du conseil des disciplines de l'université Cheikh André-Diop ont très peu de chances d'être revisitées. Parce que, je vais vous dire encore quelque chose qui vous permet de vous faire une idée de ce qui peut attendre les gens qui ont déposé les recours. Le recteur ne peut pas influencer le conseil des disciplines. Et le recteur, c'est le patron de l'université. D'accord. Le conseil des disciplines... Et le conseil des disciplines, qui siège ? Alors, ce qui siège au conseil des disciplines, j'ai dit tout à l'heure, ce sont les doyens et chefs d'établissement et leurs assesseurs. C'est-à-dire ceux qui sont leurs seconds. Donc, le recteur n'y est pas ? Non, non, le recteur peut être présent à la réunion. En tant qu'autorité ? En tant qu'autorité, pour veiller à tout ce qui touche l'institution. Mais, il est partie prenante de ces sanctions, parce que ce sont des sanctions à l'encontre de personnes qui perturbent le fonctionnement de l'institution qui lui a été confiée. Mais, je veux dire que le recteur ne donne pas une orientation au conseil des disciplines. Je comprends. Donc, il est difficile aujourd'hui. C'est comme si, par exemple, un département donnait des résultats liés à la pédagogie à un étudiant et que le recteur veut dire, non, les notes sont basses, est-ce qu'on ne peut pas... Non, non, l'UNEC ne fonctionne pas comme ça. Mais, est-ce que cela est fréquent dans le fonctionnement des universités ? Bon, je parle spécifiquement de l'UQAD. Aller jusqu'à sanctionner un étudiant avant nous pour révisiter un peu l'histoire. Connu ces cas ? Non, des cas-là sont nombreux. Avant ces sanctions-là que certains jugent lourdes, mais il y a eu la faculté des sciences. On a suspendu récemment, il y a à peine un mois et demi, deux mois, on a suspendu des étudiants pour probablement, peut-être, des fautes, même, j'ose dire, moins graves. Mais les sanctions qu'on prend à l'échelle de l'université, ce sont des sanctions dissuasives et qui ont une valeur pédagogique. Pédagogique. Parce que ce qui s'est passé à la fête des sciences et qui a valu des suspensions de deux ans, voire trois ans, c'était une amicale sortante et des prétendants responsables, ou en tout cas, nouveaux responsables de l'amicale, qui, enfin, dont le renommement allait se dérouler, peut-être, dans deux ou trois mois, au moment où ces incidents survenaient. Alors, il s'est agi, pour ces deux entités, je n'ose pas dire antagonistes, mais adversaires, d'accueillir les primo-rentrants, c'est-à-dire les étudiants de première année, qu'ils considèrent comme un électorat potentiel. Ils se sont disputés l'accueil de ces nouveaux bacheliers. Et ils se sont affrontés sur ce terrain-là. Quand cela est arrivé, pour vous dire encore une fois pourquoi le recteur prend ses distances vis-à-vis d'un certain nombre de choses, parce que les élections sont sous la responsabilité des établissements et non directement du recteur. Le recteur, il donne le feu vert pour l'organisation des élections, mais ce sont les facultés, établissements, qui organisent les élections avec le bras technique que constitue Campucet. Alors, quand cela est arrivé à la faculté des sciences, le recteur a dit à la faculté des sciences, réunissez vos instances et prenez les décisions qui vous semblent justes et utiles pour que la paix règne dans l'espace de la faculté des sciences d'abord, mais aussi dans l'espace universitaire, le campus pédagogique, pour tout dire. Alors, ces étudiants-là, parmi eux, ceux qui se sont affrontés, parce qu'il y a eu des gens qui ont été, disons, blessés par coupe-coupe. C'est arrivé à la faculté des sciences, cette année. Alors, les gens-là, reconnus coupables, ont été sanctionnés. Ici, je pense même que le fait de saccager le restaurant, d'enlever les micros, ce sont encore des gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase, parce que les sanctions infligées à certains reconnus coupables de la faculté des sciences auraient dû suffire pour qu'un étudiant ne s'aventure plus dans la violence, en tout cas dans l'utilisation de la violence. Vous savez ce qui est arrivé là, mais je pense que l'autorité a certainement dit « halt, basta, ça suffit, il faut prendre des mesures à valeur pédagogique pour que quand même le campus universitaire jouisse de toute la sérénité pour que les enseignements et la recherche qui sont prévus se déroulent dans les meilleures conditions. » Et je rappelle qu'à l'UVC, il n'y a pas que les enseignants. Il y a la personne administrative, technique et des services, et les résidents, et les étudiants, certainement, pour qui nous sommes là, pour l'enseignement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui ont influencé, comme vous l'avez dit, pour retrouver la quiétude, certes, mais avant le conseil de discipline, on a vu des syndicats, du supérieur, se plaindre, jusqu'à même arrêter des cours. On a vu également la sortie du président de la République, qui a fait allusion à ces violences dans les universités, en appelant les étudiants à savoir raison garder. Aujourd'hui, est-ce que tous ces facteurs n'ont pas joué sur ça ? Bon, tous ces facteurs ont fini de fédérer la perception de l'opinion en général sur la violence. À la limite, je peux dire, à 99,99%, les gens animés de bon sens et justes recusent la violence. Donc, ce que le président de la République a dit, ce que d'autres ont dit, peut rejoindre ce qu'une grande opinion peut reconnaître et accepter. Alors, qu'il y ait une pression supplémentaire, supposée, faite sur le conseil des disciplines, bon, ça peut certainement se concevoir. Si on entend la sortie récemment du ministre, donc cela présage qu'il y a eu certainement cette pression derrière. Bon, est-ce qu'on peut appeler ça la pression ? Parce que la pression, moi, je la prends sous l'angle moral. On n'a pas le droit de faire tort à autrui ou de saccager le bien d'autrui. Et vous savez, l'université, sa configuration ici, elle est particulière. Parce que lorsque les étudiants sortent et vont au front, comme vous le connaissez en tant que journaliste, vont au front sur l'avenir, cher Antejo, ils cassent peut-être quelquefois le bien d'autrui. Moi, je passe avec mon véhicule, les taximens passent, les cars passent, on saccage. Mais cette opinion-là, qui voit son bien saccagé par des étudiants, qui ne savent peut-être pas comment le propriétaire a pu acquérir ce bien-là, même en vieux, ils sont condamnés. Moralement, ils sont condamnés. Et maintenant, ce qui pourrait être considéré comme une pression, je pense que le président de la République, le ministre, les recteurs, ont parfaitement le droit, non seulement de condamner la violence, mais de contribuer à l'éradication de ces formes de violence qu'on ne peut pas accepter dans un état de droit. Dans un temps plus de droit. Et cela nous rappelle des choses, certainement, que vous connaissez, mais peut-être auxquelles vous ne faites pas beaucoup attention. Si vous regardez la configuration de l'Université Charles-Anthéjo de Dakar, peut-être que vous avez été étudiante au CSTI. À la faculté de lettres. À la faculté de lettres. Bon, donc, si vous regardez, vous connaissez donc le camp Jérémie. C'est quoi le camp Jérémie ? C'est un ancien camp militaire. On est d'accord ? Camp Jérémie. C'est un ancien camp militaire. Même si vous voyez les bâtiments qui étaient là, vous voyez que parfois ça ressemble à des hangars. Ce que vous voyez, c'était des camps. On a fait même des cours. On a fait des cours. Camp Claudel. Claudel aussi, c'est militaire. C'était militaire. Et ensuite, si vous vous déportez sur la corniche, vous prenez la corniche, vous allez vers les Mamèdes, il y a le camp des Mamèdes. Donc, le colonisateur avait entouré l'Université Charles-Anthéjo d'un dispositif militaire qui faisait que tout trouble pouvant provenir des quartiers populaires autour pouvait être tout de suite stoppé par des forces militaires. Et cela rejoint directement ce qu'on appelle les franchises universitaires et les libertés académiques. Les journalistes parlent toujours des franchises universitaires en disant que les étudiants disent que oui, 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 les forces de l'ordre n'ont pas le droit d'entrer ici, mais... Ils ne sont pas les seuls, même les enseignants. Oui, même les enseignants. Oui, oui, les enseignants, vous avez parfaitement raison, les syndicalistes. Donc, les franchises universitaires disposent que les forces de l'ordre ne peuvent pas rentrer dans le campus pédagogique sauf à la demande de l'autorité rectorale qui a l'obligation de consulter préalablement son conseil restreint. Mais s'il se présente dans une situation grave à un moment où il est difficile de convoquer le conseil restreint, le recteur peut prendre sur lui d'appeler directement les forces de l'ordre. Donc, ça, ce n'est pas exclu par les franchises universitaires. D'accord. Alors, le législateur a aussi bien vu tous les contours qui doivent participer à la transmission du savoir et à la liberté de recherche dans une quiétude partagée. Ce qu'on appelle les libertés académiques. Les gens parlent très peu des libertés académiques. Et si on visite les libertés académiques, elles disent qu'en cas de grève, un étudiant gréviste n'a pas le droit de faire sortir un étudiant non gréviste qui est convaincu qu'il faut étudier, qu'il ne partage pas le point de vue de ses camarades grévistes. Et ils le savent ? Non, non, non. Beaucoup ne le savent pas. Mais nous autres enseignants, nous le savons, parce que les libertés académiques nous obligent aussi à faire cours lorsqu'on se présente dans un amphi ou une salle de cours et qu'on trouve trois étudiants dont haut moyen de sexe différent. Donc, deux garçons, une fille, deux filles, un garçon. Alors, pourquoi ? L'enseignant a l'obligation de faire cours. Parce que l'enseignant est au parfum, donc il connaît les textes. Alors, pourquoi ces mêmes enseignants n'inculquent pas ce qui est dans les textes ou il y a un site ou quelque chose, une plateforme qui oriente l'étudiant à connaître tout ceci ? Oui, madame, mais vous savez aussi qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Certainement, l'institution peut faire quelque chose à travers des conférences, une sensibilisation pour rappeler aux étudiants ce qui peut consulter leurs prérogatives, leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Alors, dans ces conditions-là, c'est vrai que c'est peut-être des directions, des organisations comme les amicales. Pourquoi les amicales ne prendraient pas, en tout cas, la charge de diffuser auprès de leurs camarades ces textes-là, mais l'étudiant, il ne dira certainement pas qu'il faut respecter les nouveautés académiques. L'étudiant gréviste, qui est dans une amicale, il ne dira pas à ses camarades que nous n'avons pas le droit de faire sortir ce qu'il veut l'étudiant. On a un devoir, mais également un devoir. On a un devoir. Et l'étudiant, c'est l'élite de demain. Je me dis que s'il est sensibilisé assez sur la question, il doit être assez mature également pour... Bien sûr, mais ça ne fait pas l'affaire de quelqu'un qui veut faire passer une doléance. Lorsqu'on veut faire passer une doléance, quand l'étudiant veut faire passer une doléance, il peut même utiliser la violence. Et quand on utilise la violence qui est récusée normalement par tous ceux qui sont épris de paix, et que l'étudiant, lui, il pense que c'est en utilisant un rapport de force qu'il peut obtenir gain de cause, tout ce qui l'interdit d'aller vers la direction qu'il veut, il finit de l'ignorer. Un sujet sur lequel certainement nous aurons le temps d'aborder, mais juste quelques mois plus tôt, il y a eu un débat qui s'est posé à la suite d'une assemblée de l'université. Donc la suspension des amicales. Aujourd'hui, tout ce problème, est-ce que cela ne vous donne pas ou ne donne pas raison à l'Assemblée de suspendre ou, pour certains, de supprimer ces amicales ? Oui, la proposition a été faite. Beaucoup l'ont agité. Lorsqu'on a constaté la violence et qu'on a attribué la responsabilité aux amicales, beaucoup de personnes, l'opinion angéenne a dit qu'il faut supprimer les amicales puisque si c'est les amicales qui nous amènent ce désordre-là, il faut les supprimer. Mais aussi, l'université est un espace de droit. On reconnaît les libertés des uns et des autres et on souhaite aussi que les autres sachent là où s'arrêtent leurs libertés, donc leurs prérogatives, et les devoirs qu'ils ont envers la société et envers eux-mêmes. Alors, ce qui fait que la demande de suppression des amicales ne nous paraît pas respecter la démocratie. Parce que ce qu'on considère comme des amicales, ce sont des associations d'étudiants reconnues interlocutrices des autorités académiques et légitimes puisque étant passées par un processus électoral supervisé par les autorités académiques. D'accord. Donc, en ce moment-là, est-ce qu'on a, nous, le pouvoir de dire qu'on les supprime ? Donc, la liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression et la liberté de représentation des étudiants. Les étudiants sont considérés presque comme la troisième composante de l'institution universitaire. Et donc, du coup, on ne peut pas se réveiller pour dire qu'on met fin à leur existence. Parce que vous connaissez, quand on cherche à mettre sur place une association, généralement, on demande un récipicé au ministère de l'Intérieur. Donc, quelqu'un à qui on a donné un récipicé pour reconnaître son association, est-ce que même dans l'entité où évolue ce groupe, est-ce qu'on a le droit de lui dire que, voilà, on vous supprime ? On met un terme à votre existence. Mais ce qui est mis en avant pour dire que ce n'est pas facile, ou peut-être ça ne répond pas à des notions de démocratie que de dire on supprime les amicales, c'est que les étudiants jouent un rôle de représentation. Si aujourd'hui, on supprime, aujourd'hui même, on supprime les amicales, qu'est-ce qu'on mettra à la place ? Qui sera l'interlocuteur des autorités académiques et même politique ? Vous êtes journaliste, vous savez très bien, peut-être mieux que moi, parce que vous faites des investigations, mais si vous passez dans l'avenir, entre d'autres, vous voyez des affiches, des pancartes, qui disent « Association des étudiants, élèves, ressortissants de Kermadjabel, ressortissants de Moro, ressortissants de Fatigue », etc., etc. Alors, en ce moment-là, s'il y a des revendications, qui va les porter ? Une multitude d'associations de ressortissants, qui va pouvoir recevoir tout ce monde-là ? Et à l'intérêt de l'espace communiste, il y aura tellement de groupes ou de collectifs qui, finalement, perdront leur latin dans cette chose-là, et comme les autorités aussi, perdront leur latin, parce que si on a en face un collectif ou un groupe non reconnu par l'administration, ça va être difficile de travailler avec nous. Et le problème qui est posé, c'est cela. Si on supprime les amicales, qu'est-ce qu'on met à la place ? Il ne faut pas, les gens ne vont pas oublier que les étudiants sont représentés à l'Assemblée d'Université, qui est l'instant suprême, parce que c'est leur droit d'être représenté là-bas. Les étudiants sont représentés au Conseil d'administration du CODE, là où on se réunit, par exemple, pour faire les codifications. C'est les codifications que donnent l'IA des chambres. Vous avez été étudiante ici, peut-être que vous avez habité. Donc, tout cela fait qu'on ne se lève pas un bon jour pour dire qu'on supprime la représentation, parce qu'aussi c'est un droit pour les étudiants. Maintenant, le problème, c'est d'essayer d'encadrer ce droit-là, de le rappeler aux étudiants, et de leur dire qu'il y a une façon de se comporter qui peut être démise dans un espace comme l'université, et qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, l'étudiant, s'il veut se faire entendre, il utilise la violence. Pour parler de ses amicales, donc on remonte à un peu plus loin, vers les années... 73-80. Ces organisations se formaient depuis lors. Je prends l'exemple d'un cadre aujourd'hui, directeur de société, homme politique également, qui, j'aime citer son exemple, souvent disait que c'était la guerre des idées qu'ils employaient pour un peu faire cette guerre entre amicales ou entre étudiants, plutôt que les muscles. Aujourd'hui, est-ce que vous, médiateur, avec les autres autorités, et également ces responsables d'amicales, vous ne pouvez pas cogiter un autre format ? Oui, il y a un changement de contexte et aussi un changement de mentalité. C'est ça qui rend ces tâches dont vous venez de parler très difficiles. L'année 68, vous en avez entendu parler, une révolte des étudiants. D'accord. Et ensuite, un bouillonnement d'idées, un bouillonnement presque d'idéologies, si j'ose dire, des comportements tellement ancrés dans l'esprit de tous ceux qui ont cherché à fricoter avec le marxisme, l'éninisme, où vous en avez entendu parler, il y a des courants qui ont traversé la jeunesse et probablement qui ont abouti à cet événement de révolte de mai 68. Et ces gens-là, ils avaient un sous-bassement idéologique qui faisait qu'ils croyaient en beaucoup de choses, mais que peut-être à l'époque, les formes de violence qu'on a observées ces temps derniers n'étaient pas comparables à ce que faisait. C'était un débat d'idées, d'abord pour des questions qui ne sont pas proprement liées à l'université, mais c'est à partir de 1987 qu'il y a eu finalement cette profusion d'idées allant dans le sens de réclamer des droits nouveaux aussi bien par les organisations incidentines que par les syndicats. Alors, il y a eu cette volonté qui a traversé un peu notre société et peut-être même le monde, de manière générale. Et alors, ces étudiants, évidemment, étaient d'un tout autre acabit. Et ce qu'on a constaté, c'est que de 1987 à maintenant, parce qu'en 1987, il y avait une organisation incidentine qui était connue pour, disons, son efficacité dans la revendication, puisque nourrie à des zéologies qui nous étaient étrangères, mais en tout cas qui étaient partagées, tout le monde a entendu, enfin, beaucoup ont entendu parler de la CED, la Coordination des étudiants de Dakar. Mais après, il y a eu, pendant cette période de bouillonnement, ce qu'on a appelé la concertation sur l'enseignement supérieur, en 1993-94, conduite à l'époque par le professeur Assangec et financée par la Banque mondiale. Et cette conférence-là, décisive, avait débouché sur 23 mesures, allant dans le sens de restreindre un peu l'accès à l'université. Moi, je me souviens bien, j'étais déjà là. Et donc... L'accès pour qui ? Pour les bacheliers, les nouveaux bacheliers. On avait dit que la Banque mondiale avait estimé que c'était un luxe pour... Entrer à l'université. Voilà, entrer à l'université, c'était un luxe et qu'il ne fallait pas amener tout le monde à l'université, que l'université devait rester sélective. Et à part de ce moment-là, sur les 23 mesures prises, ou en tout cas inspirées par la Banque mondiale, il y avait une qui était très draconienne et qui réduisait les effectifs qui étaient autorisés à rentrer à l'université. Moi, je me souviens, pour la fac de lettres, on avait dit que chaque année, il fallait diminuer de mille... Fac de lettres, de mille étudiants par an pour arriver à un nombre gérable par ceux qui dispensaient les enseignements. Donc, cela, il y a une conséquence. Si on a moins d'étudiants, peut-être qu'on va recruter moins de pairs, de personnels d'enseignement et de recherche. Donc, cet événement-là a entraîné des grèves. Et ces grèves-là étaient valables aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. Parce que pour les enseignants, on avait dit recrutement zéro. C'est ça qu'ils avaient préconisé, que la Banque mondiale avait préconisé. Et donc, il y a eu un bouillonnement qui finalement a entraîné un syndicat comme le SAES en 1989 de faire une longue grève de pratiquement 72 jours avec des coupures de salaire, tout ce qu'on veut. C'est sous un régime que vous connaissez parfaitement. Et il y avait donc une synergie d'action, une unité d'action entre les étudiants et les enseignants qui a un tout petit peu bousculé l'administration pour que quand même elle bouge de son piédestal et réponde aux interpellations des étudiants et des enseignants. depuis lors, une forme de violence sourde ou indirecte a prévalu et a continué à habiter l'espace universitaire. Alors, lorsque ce mouvement-là a été malheureusement affaibli par l'autorité, vous savez, il y a parmi eux beaucoup d'anciens qui sont devenus aujourd'hui de grands responsables, des hommes politiques. Des hommes politiques. Vous vous souvenez à l'époque, lorsqu'on considérait quelqu'un comme étant un étudiant influent, on lui proposait une bourse, par exemple, pour aller à l'étranger et peut-être ne plus continuer à endocriner d'autres. Ça, c'est fait. Je peux vous citer et vous le savez aussi. Beaucoup, et on a eu beaucoup de ministres de la République qui sont passés par là. Les uns étaient dans l'opposition, l'autre était dans les formations du parti au pouvoir. Donc, on a constaté que depuis 1987, il y a eu une forme de violence sourde ou directe qui traversait l'espace universitaire jusqu'à ces derniers moments où on a assisté à des manques d'étudiants parce qu'une contestation a été mal contenue par les forces de l'ordre. Mais il y a beaucoup de gens qui ignorent quand même un certain nombre de choses parce que jusqu'à présent, les gens disent que la mort de Balagay n'a pas été élucidée. mais les gens qui savent peuvent même trouver l'auteur du meurtre parmi les étudiants en même. Vous savez, c'est très compliqué parce que ce coude-là de 110 oeuvres universitaires que vous connaissez, mais c'est extraordinaire ce qui se passe parce qu'il y a des revendications incidentales, il y a aussi que l'affrontement avec les forces de l'ordre peut donner lieu à des morts et il y a aussi des choses que les gens peuvent constater, par exemple la mort de Basile de Feuille à Saint-Ville. Tout le monde a vu que ça n'a pas fait l'objet de beaucoup de l'écruvation pour savoir que c'est un gendarme qui l'a abattu. Ce que les gens attendent, c'est les sanctions. Mais il y a des morts comme celle de Balagay qui ne sont pas élucidées. Et vous avez vu vous-même en tant que journaliste des étudiants se bagarraient jusqu'à tuer l'un d'entre eux. C'est arrivé, les âmes blanches sont là. On a tué des gens, moi je peux vous donner le nom de gens qui sont blessés à vie par coco parce que cette rivalité sourde là existe entre étudiants et ce qui justifie, enfin on ne peut jamais justifier une violence, mais ce qui est la cause c'est en fait les enjeux qui entourent les amicats. C'est-à-dire les prébandes qu'on en attire, les subventions qu'on reçoit à tous azimuts et qui peuvent faire de quelqu'un qui est venu de très loin étudier ici mais qui fait une parenthèse sur le syndicalisme étudiant ou sur le syndicalisme étudiant se retrouver tout d'un coup bombardé de subventions au point de pouvoir je ne sais pas acheter à la limite des taxis se marier je le dis tout en rigolant un peu mais ce sont ces situations-là qui poussent parfois à utiliser je n'appellerai pas ça l'arme ultime parce que tuer quelqu'un quand même ça ne devrait pas être dans l'imagination de quelconque mais c'est en fait cette violence-là qui est devenue cet an dernier très récurrente n'a pas commencé maintenant elle a jalonné la vie de l'institution depuis que le mouvement étudiant a été affaibli et n'a pas été reconstitué et à la place de ce mouvement étudiant fort comme la CED la coordination des étudiants de Dakar il y a eu des amicales qui sont donc des associations identifiées par établissement donc à une échelle beaucoup plus petite et l'état avait peur d'une conjonction des colères d'une multiplication de colères collectibles mais portées par un mouvement étudiant fort ce mouvement-là a été dessiné et donc depuis 1987 la violence est présente parmi nous et le fait qu'elle devient de plus en plus violente est lié aux enjeux qui entourent les renouvellements des bureaux d'Amico un paragraphe assez intéressant très intéressant même que j'aurais bien voulu développer mais on est rattrapé par le temps professeur Gassi donc Diop médiateur de Lucas ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'ancre la pluie merci beaucoup madame c'est moi qui vous remercie parce que je suis là à la médiature de l'ECAD mon rôle c'est d'essayer d'éclairer l'opinion sans parti pris parce que les étudiants aussi aujourd'hui je peux les considérer comme mes enfants parce que moi j'ai déjà 36 ans d'enseignement ici je connais donc un peu l'institution et je suis passé aussi je ne l'ai pas dit quand je me présentais j'ai été secteur général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur pendant 6 ans de 2004 à 2010 SAES SAES j'ai dirigé le SAES de 2004 à 2010 un syndicaliste devenu médiateur oui bon c'est un format qui est assez fréquent chez vous ici le premier médiateur était aussi un syndicaliste il a été secteur général du SAES avant moi Bouba Diop professeur Bouba Diop ensuite il y a eu Mamouduniaï qui était aussi un enseignant-chercheur mais peut-être qui n'a pas dirigé le syndicat autonome de l'enseignement supérieur il y a aussi un autre qui a dirigé le syndicat autonome de l'enseignement supérieur mais qui n'est pas passé médiateur mais c'est aussi fort des expériences que j'ai tirées de mon passage au syndicat que j'ai accepté le poste de médiateur parce que je crois pouvoir dire que je peux faire et j'ai envie toujours de faire le dos rond et que j'essaye de comprendre peut-être mes jeunes enfants aujourd'hui qui sont des étudiants ils peuvent dire oui bon tonton il y a beaucoup parmi eux par exemple d'équipes sortantes de l'ingénieur ils me disent toujours mon père et parfois on a cultivé des relations non violentes parce que je ne suis pas un communicateur mais j'essaie d'être communicateur au point qu'aujourd'hui j'avais ils m'avaient donné une confiance telle que s'ils viennent à mon bureau me dire monsieur le médiateur nous on va aller en grève si on ne nous paie pas nos bourses je peux leur demander un répit donnez-moi trois jours ou quatre jours le temps que j'aille voir les autorités essayer de décanter la situation on peut vivre un petit répit mais si du côté de ceux qui donnent les bourses il n'y a pas une réaction telle qu'attendue par les étudiants ils descendent dans l'arrêt moi je ne peux rien contre eux en tout cas merci beaucoup j'ai beaucoup appris de cette émission ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume encore une fois merci professeur Gassé Diop il est le médiateur de l'UQAD il était l'invité de l'encre et la plume ce matin merci à vous également chers auditeurs ça a été un plaisir pour nous de vous servir on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h bonne suite des programmes sur MFM